Je pense qu'aujourd'hui on n'a pas de regrets, on a fait ce qu'on pouvait faire au maximum. On sait que le PSG c'est une grande équipe, à toute action ils peuvent marquer, on a essayé d'être concentrés pendant 90 minutes, malheureusement des fois ils ont créé des brèches. Mais je pense qu'aujourd'hui on peut être fiers, on a quand même réussi à mettre 3 buts au Parc, sachant qu'ils n'en avaient pris que 5 depuis le début de la saison, donc c'est une réelle fierté. On savait qu'il y avait peut-être une carte à jouer dans le sens où ils avaient joué en Ligue des Champions cette semaine, qui rejoint encore en Ligue des Champions. Donc voilà, aujourd'hui on a tout donné et je pense qu'on peut quand même être fiers. Petit regret quand même quand vous y repensez, vous l'avez dit, vous avez mis 3 buts ici quand même, vous avez mené. Ouais, je pense que c'est le plus frustrant le fait de, du moment où on met ce 2-1, je pense que derrière en fait on encaisse trop vite ces 2 buts. C'est dommage, c'est dommage mais comme je dis on peut quand même être fiers parce que mettre 3 buts ici, tenir tête quand même au Paris Saint-Germain c'est quand même quelque chose de beau, sachant quand même ce qu'ils font depuis le début de la saison. Satisfait de votre performance personnelle, même si c'est difficile à détacher du collectif quand on perd ? Cet arrêt pour vous ? Ouais, j'ai essayé de faire le maximum pour maintenir l'équipe, de toute façon on sait que dans ce genre de match, on risque d'avoir du boulot, j'ai essayé de faire le maximum. Même si on prend 4 buts, je pense que dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé, donc je suis quand même satisfait ce soir. Et vous partez pas les mains vides ? Je pars avec quelque chose d'extraordinaire. Vous pouvez nous le montrer ? Il vous a fait mal ? Il vous a fait mal quand même ? Il nous a fait mal mais bon, c'est le meilleur joueur de la planète donc c'est quand même déjà un honneur de pouvoir le rencontrer. Malheureusement il m'a mis un but, c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Merci beaucoup. Merci à vous. Moi ce que je voulais et ce que j'ai demandé à mes joueurs, c'est d'avoir du cran, de jouer crânement, leur façon de jouer. On avait un plan bien précis, on marque 2 des 3 buts sur ce que l'on avait travaillé, sur ce que l'on souhaitait. Vous allez me dire ça c'est le côté positif, on encaisse 2 des 4 buts aussi sur quelque chose qu'on avait travaillé. Mais quand vous avez en face de vous de tels arguments, une telle complicité, je parle de la profondeur par exemple, qui est capable de trouver le Paris Saint-Germain. Même si c'est travaillé, même si on est prêt à ça, on l'a subi par moment. Donc oui, moi je suis fier du cran qui a été affiché par les joueurs. Ça n'a pas toujours marché, mais ça nous a permis de sortir, ça nous a permis de nous créer de belles situations. C'est pas parfait, on a perdu parfois des ballons, on aurait aimé le garder parfois un peu plus haut. Mais l'objectif c'était de faire douter ce PSG. Maintenant quand on prend aussi un peu de recul, on n'est que les stacks. Il y a 3 jours, il y avait un match de Ligue des Champions pour le PSG. Dans 3 jours, ils ont à nouveau un match très important de Ligue des Champions. Beaucoup de joueurs de cet effectif ont une grosse échéance devant eux avec la Coupe du Monde. Donc peut-être, on peut se dire peut-être inconsciemment, oui c'était peut-être plus facile de leur marquer 3 buts. Mais quand vous voyez qu'ils sont capables de réagir, d'aller chercher leur victoire, je me dis qu'ils n'ont pas baissé le pied, ils ne se sont pas laissés aller. La préparation, elle a été classique, parce qu'il faut bien sûr qu'il y a un aspect émotionnel de revenir. Je crois que Tierno, c'est même son premier match au Parc. Wilson, pareil, c'est son premier match ici au Parc. Et à l'image des autres, je leur ai demandé d'avoir du cran, d'oser. Et ils l'ont fait, ils ont montré leur qualité. Je pense qu'on ne peut pas reprocher au PSG de ne pas garder ces joueurs-là. Parce qu'aujourd'hui, Wilson, s'il était dans l'effectif du PSG, ne jouerait que très peu. Et ce serait logique, il y a des top joueurs à son poste et qui sont meilleurs que lui. Donc, son choix de venir grandir à l'Estac avec nous, finalement, il est bon. Parce qu'il joue avec nous, il s'exprime avec nous. De même que Tierno, qui a fait une belle saison l'an dernier avec Paul Le Gouen au Havre et qui vient avec nous. Ils n'ont pas laissé passer, ce n'est pas parce qu'on était à Paris qu'ils ont joué. C'est parce qu'ils ont été performants les dernières rencontres dans la semaine que j'estime qu'ils pouvaient m'apporter. Et le dernier point, c'est que ces joueurs, ils ne sont pas fâchés contre Paris, en fait. Et j'en suis sûr que s'ils grandissent et qu'ils aimeraient peut-être revenir et Paris serait content aussi de les avoir. Et c'est vrai que cette étape de grandir, de s'exprimer en Ligue 1 au sein de l'Estac, elle est très positive pour eux. On est l'Estac, on sait où on est, on sait ce que l'on a, on sait tout le chemin qui nous reste à faire. Moi, je dois faire progresser cette équipe. Cette équipe, elle progresse. Cette équipe, elle progresse aussi dans le jeu quand on voit le nombre d'occasions qu'on a été capable de se créer. Donc, c'est qu'elle progresse cette équipe et dans le jeu aussi. En flammade, non, parce que nous, il faut qu'on avance et ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Donc, il y avait de la déception. Je n'ai pas vu des joueurs super contents, avec le sourire, satisfaits d'eux-mêmes, pas du tout. Aujourd'hui, on a perdu. On a perdu, on a zéro point. Il va falloir aller chercher des points avant la trêve de la Coupe du Monde sur les deux dernières rencontres. Coupe du Monde sur les deux dernières rencontres en ciel française de la cuisine du Monde. Coupe du Monde sur les trois conversations et laur says à la boîte de Monde sur les deux dernières rencontres. Néanys, cette équipe, c'est très en plus. Coupe des deux premiers à vousありがとう et c'est aussi une autre site avec les deux dernières rencontres. Coupe des detecting creates ci내iffe et la prise de déprim, d'ifying. C'est parti !